What's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On est en même temps en direct sur Twitch, voilà pourquoi j'enregistre tout simplement, on est en stream. Alors déjà, d'une part on est en stream pour l'avènement. Et d'autre part, j'ai fini mon dernier verset qui est juste là. Je vous le montre, voilà, le verset 8. Donc je crois que cette semaine il y a le 7 et le 8, si je ne dis pas de bêtises, j'ai déjà fait le 7. Et là le 8, il manque une fleur d'un maillon fossilisé que je viens juste de récupérer pendant un assaut, voilà. On va la valider et on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir récupérer à la fin. Parce que voilà, je vous montre un petit peu le tableau ici. Salut, je vous montre un petit peu le tableau ici. Il me manque juste, voilà, le dernier verset, sinon j'ai fait tous les autres, voyez, mon cadran est plein. Du coup c'est parti. Alors, hop, on va valider le verset 8. Donc la fleur d'un maillon, voilà, tac, on la consomme. Ok, on a eu le verset 8. On va l'échanger auprès de notre poteau. Allez, on valide, on valide. Transformer la tablette, impeccable. Du coup là, on va les forger, on devrait avoir une nouvelle arme normalement. Et on va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire après. Alors, forger l'arme. Je la forge. J'ai jamais regardé en même temps, on va regarder. Il s'est mis. Oula. Ah ouais. Ah bah voilà. Ok, d'accord, bon bah voilà, c'est en direct, vous voyez un petit peu. Du coup, on loot directement, dommage. Par contre, bon, le loot est sympa. J'aurais quand même préféré avoir... Oh, 1022. Ah ouais, ok, c'est sympa ça. On va mettre l'emblème, ok. Donc on a un emblème qui s'appelle Arsenal de la Prophétie, qui permet de suivre le nombre d'ennemis qu'on a éliminés avec les armes qu'on a pu forger. Donc là, c'est d'une part. Alors, j'ai supprimé ça parce que je risque d'en loot les d'autres ce soir. Et on a eu, en plus, le spectre... La coque de Sagira. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Détecte les coffres et les ressources dans un rayon de 75 mètres sur Mercure. Donc c'est plus long que les autres. Les autres, c'est 50 mètres, je crois. Non, c'est 30 mètres. 30 mètres, du coup, on est vraiment là sur du 75 mètres. C'est vraiment pas mal. Produit des données télémétriques pour l'armourier lors des frags avec des armes qui causent des dégâts élémentaires. Ah ouais, augmente les gains en l'humaine et la chance d'obtenir des objets à usage unique de factions supplémentaires sur Mercure. Eh ben écoutez, c'est vraiment pas mal. Voilà, on a looté le spectre de Sagira. Alors franchement, j'aurais bien aimé quand même... On peut mettre un truc comme ça ? Ah ouais. J'aurais bien aimé par contre qu'on puisse... Vous voyez, une petite quête d'œufs, une petite mission supplémentaire qui permette de récupérer le spectre. Franchement, je trouve ça un petit peu dommage. C'est sympa le fait de pouvoir remplir le cadran, d'avoir ce spectre-là à la fin. Mais ils auraient quand même pu aller au bout des choses, je trouve, et nous mettre une petite quête finale, voilà, qui nous fasse aller quelque part. Enfin voilà, un truc assez sympa. Notamment, moi, je pensais vraiment qu'on allait pouvoir rentrer ici. Ici, là-dedans, là. Je sais pas pourquoi, là, il y a le rayon laser. Je vois ce triangle-là, là. J'aurais vraiment aimé rentrer dans cette porte qui est un truc secret derrière ça. Enfin bref, c'est dommage. En tout cas, voilà, on sait qu'on peut récupérer le spectre de Sajira. On sait comment. Il suffit tout simplement de terminer tous les versets qui sont présents chaque semaine, voilà. Alors, sachant que si vous n'avez pas fait un verset une semaine, il peut retomber la semaine suivante. Et il y a également un problème, voilà, je vous tiens, je vous le dis. Il y a un problème également avec la quête, le verset du Paradoxe Parfait. Certains n'ont pas la deuxième partie de la quête qui s'active. Bungie, on a parlé dans sa Bungie Weekly Update, voilà, c'est un bug que certains joueurs peuvent rencontrer. Voilà, du coup, ça devrait être patché prochainement. J'espère que vous allez pouvoir passer outre ce bug. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501